Une énième descente de la ministre d'Etat, ministre en charge du genre famille et enfants, à l'orphelinat Lissanga et Clistodongaba. Content de la promesse ténue par la ministre d'Etat Béatrice Lomé-Atilité, les pensionnaires l'ont manifestée à travers les chants, poèmes et mots de remerciement. Nous vous remercions de votre attention et de l'intérêt que vous portez pour notre adieu. Sous le regard de Madame Monique, présidente de cette orphelinat, le coordonnateur a soumis les doléances de cette pension à la patronne du genre, surtout en cette période où la rentrée scolaire s'annonce. Nous vous approchons près de vous, si possible, de nous bénir à l'aide, de nous aider et apporter quand même le succès à ces centres aux prévisions scolaires pour nous aider, quand même à remédier aux problèmes qui sont quotidiens. Béatrice Lomé-Atilité a suivi avec attention les désidératas de l'orphelinat en félicitant les encadreurs pour ce travail qu'ils abattent dans la prise en charge des pensionnaires. La présence de ce matin, c'est juste le cerveau d'amour, les lignes pour revoir. Comme la maman se promène par les produits, nous sommes allé à l'aide où nous devons veiller au respect des désidératas pour que les enfants ou comme les endigmes ne soient pas contaminés. C'est pour ça que vous allez voir, c'est ma judiciaire, j'ai amené des sous-poules, la vache des nez, j'ai amené quand même quelque chose, puisque même si les enfants doivent respecter des désidératas, il faut qu'ils mangent quelque chose, il faut qu'ils aient quelque chose à mettre sur le corps, c'est ça le paquet que maman a amené. Rassurée que chaque enfant a obtenu son cache-né, Béatrice Leméatilité a procédé à une séance photo avec chaque groupe, une manière d'immortaliser son passage à l'orphelinat.